Salut tout le monde, c'est Thomas. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va se faire un entraînement sans matériel. Pas besoin de parc, de street workout ou autre matos. Ici, un sol et une chaise suffira amplement. Petite parenthèse, j'ai créé mon groupe privé de street workout il y a quelques semaines. Je l'ai communiqué via un post, mais je préfère le faire aussi en vidéo. Le groupe marche super. Je suis content de vous. Vous vous échangez beaucoup, vous vous entraînez et ça, j'adore. Donc si vous souhaitez nous rejoindre, n'hésitez pas, le groupe est ouvert à tout le monde. Et si vous êtes déjà dans le groupe, n'hésitez pas à éviter des personnes qui sont intéressées. Plus on est, plus on rit, comme on dit. Je vois dans les commentaires que certains n'ont pas accès à un parc de street workout ou tout simplement qu'ils ne souhaitent pas s'entraîner en dehors de leur maison. C'est tout à fait respectable. Ou bien vous êtes encore en vacances pour les chanceux. Et bien, il n'y a que de la plage autour. Il n'y a rien pour s'entraîner. Mais vous voulez quand même maintenir votre masse musculaire et vous entraîner. On va travailler ici la masse musculaire des pectoraux, des triceps. Et des épaules. Si vous souhaitez bosser ça de manière propre et progresser sans forcément aller à la salle, etc. Cet entraînement est fait pour vous. On commence tout de suite avec le premier exercice. Cet exercice va être composé de deux exercices enchaînés sans pause. Ça s'appelle un bicep. Il va être important de réaliser les exercices, donc tous les exercices de la séance, de cette manière-là. Si vous ne mettez pas du tempo et du contrôle dans vos mouvements, la routine aura servi à rien. Pour gagner de la masse musculaire, il faut faire des mouvements propres et contrôlés. Je compte sur vous. On va enchaîner huit pompes inclinées de manière à les faire proprement. On est aligné. L'alignement épaules, hanches, pieds doit être droite. On n'est pas cambré, on n'est pas voûté. On resserre les omoplates et on contrôle la descente. Une fois que c'est fait, qu'on a fait ces répétitions proprement, on va enchaîner avec huit répétitions de pompes mains inclinées. Le fait de passer des inclinées au décliné va permettre d'alléger votre poids du corps. Pour rappel, sur les pompes pieds inclinés, on a beaucoup plus de poids du corps qui est engendré lors de l'exercice que lorsqu'on fait des pompes mains inclinées. C'est beaucoup plus facile. Ça va permettre de faire un contraste de charge entre ces deux exercices et de poursuivre la série. Ici, on va focus sur le haut des pecs et sur la partie basse des pectos. Le deuxième exercice constitue un tricet, c'est-à-dire on va enchaîner trois exercices sans pause. On va plutôt travailler ici les trois types de pompes. Les pompes diamants, les pompes normales et les pompes larges. On continue sur les pectoraux, mais les triceps et les épaules vont aussi travailler. Je préfère commencer par les pompes diamants pour moi parce que c'est les plus difficiles. Faites cinq répétitions proprement en contrôlant le mouvement. Une fois qu'on a fait ces cinq répétitions propres, on enchaîne directement par cinq répétitions de pompes classiques. On contrôle toujours la descente. Je vais me le répéter, mais ça, c'est important, c'est primordial. Une fois qu'on a fait ces cinq répétitions propres, on passe sur cinq répétitions de pompes larges sans repos. Pareil, on contrôle, on respire, on prend le temps de faire les choses. Si vous allez trop vite, ça ne peut pas marcher. Ça ne sert à rien de finir le tricep le plus rapidement possible. Vous n'allez pas gagner une médaille. Le but, c'est de construire une bonne cage thoracique. Il y a des gros pectoraux, des gros triceps, des grosses épaules. C'est ça qui vous rendra impressionnant. Et pour cela, il va falloir faire attention à la forme. C'est primordial. Troisième exercice. Ici, on va beaucoup plus travailler les triceps que les pectoraux ou les épaules. Nous allons faire des extensions triceps pieds surélevés. Pourquoi les pieds surélevés ? Parce que le travail va être beaucoup plus difficile. Quand on est au sol, on a moins de poids du corps que lorsqu'on a les pieds en l'air. Pareil que pour les pompes inclinées et déclinées. Si vraiment, on va focus les triceps à mort. Vous commencez directement par huit répétitions inclinées. Une fois que c'est fait, vous passez directement sur huit répétitions au sol. Ça va vous brûler les triceps. Cet exercice est royal pour travailler les triceps sans matériel. Pas besoin de barre de dips là pour le coup. Dernier exercice. Cette fois-ci, on va travailler plus les épaules. On va enchaîner deux exercices. Les pike push-up et les pompes hindous. On commence par les pike push-up. Je vous conseille de faire entre huit et dix répétitions. Vous pouvez, si vous le souhaitez, le faire avec les pieds surélevés. Le travail sera beaucoup plus difficile. Les poignées de pompes aussi peuvent servir. C'est pas mal. Franchement, c'est beaucoup plus agréable pour les poignées. Et on gagne un peu en amplitude. Retenez bien ce mouvement. Il ne paye pas de mine. Mais vraiment, si vous souhaitez faire le handstand proprement, les pike push-up sont votre allié. Une fois que c'est fait, on passe directement aux pompes hindous. On réalise le mouvement proprement, calmement. On met la forme. On respire. Et ça sera super. Travaillez proprement. Faites un mouvement propre. La quantité, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est de faire le mouvement propre. Bah écoute, s'il n'y a pas assez de répétition, c'est pas grave. C'est mieux de contrôler le mouvement, de faire moins de répétition. Et petit à petit, progresser que d'aller vite, faire n'importe quoi. Parce qu'après, au bout d'un moment, on va garder ses mauvaises habitudes. Et ça ne va pas le faire. Je compte sur vous. Le programme est constitué de 4 blocs. Nous avons 3 biceps et un triceps. Deux premiers blocs vont constituer à travailler plus les pectoraux. Mais les épaules, les triceps sont aussi travaillés. Le troisième exercice va plutôt tendre sur l'isolation des triceps. Et le dernier exercice, sur les épaules. La séance est constituée de 4 exercices, de 5 séries. Chacun avec 1 minute 30, voire 2 minutes de repos entre. Ça fait un total de 20 séries sur la séance. Vous allez prendre entre 1 minute 30 et 2 minutes de repos entre les séries. Pas entre les exercices. C'est-à-dire, c'est un bicep, vous les enchaînez sans pause. Un tricep, vous les enchaînez 3 exercices sans pause et vous reposez. Voilà, la routine d'entraînement est terminée. J'espère que ce programme vous plaira. Pas besoin de matériel, donc pas d'excuses. On peut le faire n'importe où, même en vacances. Pour ceux qui le sont encore, les chanceux, profitez bien. N'hésitez pas à partager et liker cette vidéo. Ça soutient énormément la chaîne. Moi, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501